Bonjour, chers élèves de la commission scolaire de Charlevoix. M. Jacques Fortier à l'appareil. Je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvons accéder à l'onglet « Devoirs » dans Teams et comment est-ce qu'on peut modifier un travail d'un enseignant qui vous a envoyé sous la forme de Word. Donc, je reviens ici. Vous savez comment accéder à votre office. J'avais déjà fait une capsule là-dessus. Vous avez votre adresse courriel de la commission scolaire ainsi que votre mot de passe. Vous accédez à tous les onglets. Pour accéder à Teams, vous cliquez dessus. Moi ici, il est déjà ouvert. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous avez tous vos Teams comme ça qui apparaissent, lorsque vous avez une équipe où le titre apparaît en gras, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Soit qu'il y a eu une publication de plus, un fichier de déposé, peu importe. Ça apparaît en gras. Donc, on voit ici dans le petit et grand ensemble musicaux, il s'est passé quelque chose que l'élève n'a pas vu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le groupe de géographie. Cet élève-là, cette enseignante-là qui s'appelle Mme Cathy, vous savez, elle a mis une publication. Elle a déposé un devoir. Vous allez le voir tout de suite dans la publication. Puis, il y a un devoir qui a été déposé. C'est « View Assignment ». À chaque fois que vous allez voir « View Assignment », ça veut dire qu'un « Assignment » en anglais qui veut dire un devoir ou un travail à faire. Donc, il y a un devoir qui a été déposé par l'enseignante. Ici, vous voyez, lundi, 10h42. Deux options s'offrent à vous. Soit que vous cliquez sur « View Assignment », le devoir va s'ouvrir. Ou que vous cliquez sur l'onglet « Devoir ». Les deux vont vous amener à la même place. Moi, je vais procéder par « Devoir ». Pourquoi je préfère « Devoir », c'est que ça me donne l'occasion aussi, en cliquant sur l'onglet « Devoir ». Si vous avez reçu, je ne sais pas moi, 7-8 devoirs, bien, vous allez voir la liste de tous les devoirs qui apparaissent. Le présentement est une petite longueur, mais ce n'est pas grave si c'est la première fois que vous allez voir l'onglet « Devoir » de votre équipe. Il se peut que ça prenne un certain temps. Vous voyez, comme je vous disais, en cliquant sur l'onglet « Devoir », je vois la liste des devoirs qui ont été donnés. Donc, on voit que cet élève-là, le devoir, qui avait une date d'échéance du 21 avril, est en retard. Donc, cet élève-là ne l'a pas remis. Même chose ici pour le 27 avril. Le devoir qui m'intéresse, c'est le dernier, c'est celui du 4 mai. Si je retourne dans « Publication », le 4 mai est ici, on aurait pu cliquer. Ici, ça aurait été la même chose. Je retourne dans mon onglet « Devoir ». Ça m'intéresse, ce devoir-là, je veux le faire. Ça, il vaut 22 points. La date limite, c'est le 11 mai, donc lundi à minuit. Donc, je dois le faire avant cette date-là et cette heure-là. Je clique dessus. L'enseignante de géographie du groupe 21 a envoyé un devoir. Donc, j'attends. Comme je vous disais, les premières fois, ça peut être un petit peu long, mais après ça, vous allez voir que ça se passe quand même assez rapidement. Le devoir va vous apparaître. Ce que vous allez voir, en attendant que mon devoir s'ouvre, vous allez avoir bien sûr le titre. Vous allez voir des instructions de l'enseignant ou l'enseignante. Vous allez peut-être y avoir des ressources. Souvent, peut-être que l'enseignant va vous fournir une lecture, des notes de cours, un site Internet à visiter. Donc, il peut y ajouter des ressources. Donc, c'est important de bien regarder quelles sont les consignes, les instructions et aussi les ressources qui sont importantes pour le devoir. Donc, si vous regardez ici, semaine du 4 mai géographie, la date d'échéance qui apparaît juste en dessous, des instructions. Voici votre exercice pour la semaine sur la ville patrimoine. Bonne semaine. Et mon travail, il est ici. Donc, moi, si je veux voir ce travail-là qu'il y a à faire, je vais cliquer dessus. Je clique. Automatiquement, il y a un document Word qui va apparaître. Le document que Mme Cathy envoie présentement, vous voyez, il y a des questions et il y a des espaces pour répondre. Donc, c'est un document Word que l'élève peut modifier. Mais là, en cliquant dessus, on remarque, je ne peux pas le modifier comme ça. Si je veux le modifier comme élève et le renvoyer à Mme Cathy pour que Mme Cathy puisse le corriger, je vais devoir cliquer ici en haut à droite, Modifier le document. Vous allez cliquer dessus. Vous pouvez le modifier sur l'application de bureau, c'est-à-dire qu'il va comme s'ouvrir en dehors de Teams. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de le modifier directement dans le navigateur. Ce que ça veut dire, le navigateur? Ça veut dire directement par Internet. Je clique dessus. Le document reste là, à la même place. On est encore dans Teams. Et maintenant, le document, je peux écrire dessus. Donc, je peux venir ici. Ah, elle veut avoir le nom. Parfait. Je m'appelle Jacques Fortier. Ici, il y avait un lien cliquable. Donc, si on veut cliquer dessus, vous savez, dans un document Word, si vous voulez cliquer sur un lien, parce que Mme Cathy dit, voici le lien YouTube que vous devez regarder avant de répondre aux questions. La petite main n'apparaît pas, mais c'est écrit juste en bas. Si vous voulez y accéder, contrôle plus clic pour suivre le lien. Donc, vous cliquez sur contrôle sur votre clavier. La petite main apparaît et vous cliquez dessus. Ce qui va se passer, il y a une nouvelle page, vous avez vu ici, qui devrait s'ouvrir. La vidéo ici, mon devoir, c'est de la regarder. Je la regarde. Elle dure une minute neuve. Une fois que j'ai fini de regarder ce vidéo-là, comme l'enseignante me l'avait demandé, je reviens. Et là, j'ai une question. Dans quel pays est située la ville de… Le pays, moi, je pense que c'est au Canada. Je viens écrire. Parfait. Question 2. En quelle année? Bon, 1972. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. L'avantage d'ouvrir le travail de Mme Cathy dans le navigateur, comme je vous montrais tantôt, c'est que ça s'enregistre automatiquement. Vous voyez ici, enregistrer, un accent aigu, ça veut dire que le travail, il est enregistré. Vous l'avez modifié. Donc, l'élève passe à travers toutes ses questions. Ça s'enregistre automatiquement. Il a fini son devoir. Il est content. Il a vérifié ses réponses. Il clique sur « Fermer ». Présentement, le travail qui est ici, c'est le travail que vous avez modifié. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous l'avez modifié. Pour en être certain, je pourrais cliquer dessus. Vous voyez? Jacques Fortier est écrit. J'avais mis tantôt « Canada ». J'avais mis 1972. Donc, vous pouvez le remodifier. Vous faites le travail un soir, puis la date limite n'est pas passée. Vous apercevez « Oh, la question 4, c'est vrai, j'avais oublié tel élément. » Vous retournez dans votre devoir, vous le réouvrez et vous le remodifiez une autre fois. Là, ici, moi, je suis content. Tout est beau. Je ferme. Ça veut dire qu'ici, je n'ai plus rien à faire. Madame Cathy m'a dit « Ouvre ce document-là. Réponds aux questions. » Je réponds aux questions. Je suis prêt à remettre mon devoir. Je clique sur « Remettre ». J'ai toujours un petit dessin, ça. Un bel arc-en-ciel avec une licorne qui me dit que mon travail a été remis. Si vous remarquez ici, rendu le mercredi 6 mai à 9h09. Parfait. Ça, Madame Cathy va le voir. Ça veut dire que mon devoir, il est fait. Je n'ai plus rien à faire. Je peux cliquer sur « Précédent » pour venir revoir la liste de mes devoirs. Ceux qui vont apparaître les devoirs, c'est ceux que vous n'avez pas fait encore. Vous avez vu « Terminer » ici. Vous pouvez cliquer sur « Terminer » et vous allez voir la liste des devoirs qui sont terminés avec un crochet. Ça, ça veut dire que de son côté, Madame Cathy, elle, elle va recevoir votre devoir. Elle va pouvoir le corriger et lui mettre une note. Donc, j'espère que cette petite capsule vous a aidé à savoir comment modifier. Ce que je pourrais peut-être ajouter avant de terminer, en devenant le cas que c'est un travail, je ne sais pas, une production écrite en français. Un enseignant vous envoie un devoir, c'est de cliquer la consigne, vous avez une production écrite à faire de 200 mots. Vous la faites sur un Word et vous pouvez venir l'ajouter ici. Donc, vous l'ajoutez en venant chercher soit dans votre OneDrive, soit dans un nouveau fichier que tu as créé, soit un lien Internet. Donc, vous pouvez joindre à peu près tout ce que vous voulez comme travail à l'enseignant. Donc là, moi, ce que j'avais à faire avec Madame Cathy, c'était un questionnaire à modifier. Je vous ai montré comment faire. Mais sachez qu'un devoir, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un document à ajouter, un site Internet. Moi, je suis un prof de map et je sais des fois que je demande des activités d'ESMOS. Bien, le jeune fait son travail d'ESMOS et vient me l'ajouter dans son devoir et clique sur « Remettre ». J'espère que ça vous a vraiment aidé. Sinon, vous savez que par Teams, vous pouvez clavarder, converser par conversation, poser des questions directement à vos enseignants. Puis, n'hésitez pas, on est là pour ça.